... C'était ton honneur pour moi d'être reçu par madame la représentante spéciale. C'est le personnel des Nations Unies avec lequel j'ai passé en revue certaines questions qui intéressent mon département, évidemment, mais aussi surtout. Elle m'a permis de venir m'apprever à sa grande expérience les questions nationales, les questions internationales. Je suis très heureux d'avoir rendu cette visite, d'ailleurs à l'invitation de madame Aïchatou Mindaoude, qui m'a fait l'honneur de venir me saluer aussi à mon cabinet. Le maire d'Abobo n'a pas pris d'arrêté, interdisant une visite. Et je dois dire que madame la représentante spéciale de monsieur le secrétaire général des Nations Unies m'avait contacté en son temps et avait souhaité que cette réunion, ce meeting-là, se tienne. Et j'ai fait comprendre à madame la représentante spéciale qu'il n'y a pas d'interdiction que ce meeting ait lieu à Abobo. Mais faudrait-il encore que la population soit prête à recevoir ceux qui veulent leur rendre visite ? Si les réunions peuvent se faire, il faut qu'elles se fassent dans la sécurité de ceux qui veulent tenir le meeting. Aujourd'hui, je ne suis pas à même d'assurer la sécurité de monsieur Afin-Gesan que vous parlez. Je ne suis pas à même d'assurer sa sécurité. Mais nous travaillons à ce que vraiment ce meeting ait lieu, parce que nous connaissons fondamentalement en la démocratie, en l'expression libre de tous les partis politiques. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer dans Abobo, qui est une ville de générosité. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Madame Daudou m'a toujours produqué des conseils. Il nous a toujours suggéré que nous nous permettions à toutes les institutions de venir s'exprimer à Abobo. Nous travaillons dans ce sens. Merci. 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 Merci.